Les supporters de l'Afrique avec moi, c'est une grosse histoire d'amour. Je suis toujours touché par les marques d'affection qui m'ont toujours porté. Ma carrière a débuté effectivement au Stade d'Abidjan, mais j'avais un rêve moi. Quand j'ai commencé à regarder le foot, vous savez la première fois que j'ai pleuré pour une histoire de foot, c'était un match à Sec-Africa. Oui, je pense qu'il faut replacer les choses dans leur contexte. Ils n'étaient pas le grand rival de Demesse. Pour moi, simplement Demesse Zinsou n'avait pas de rival. C'était l'icône à l'Africa pour moi. Et il a formé, les gens ont appris à côté de lui. Donc effectivement, Roger est arrivé avec ses qualités, avec un projet. Il a changé la donne et on a vu et on le constate aujourd'hui que le logiciel de Roger était le bon. Oui, parce qu'il est venu avec des idées novatrices. Il est venu avec quelque chose de nouveau. Ça a surpris le président Demesse Zinsou. Tu étais lui dans une forme de gouvernement qui était différent. Tu as porté de ses fruits. Il faut le saluer pour ça. Et donc Roger est venu le bousculer. Et Roger, avec ses idées, a pris le dessus. Aujourd'hui, c'est une référence. Mais ce n'est pas fini. Parce qu'on peut faire mieux. Les faits sont là, tout le monde le constate. L'Africa n'est plus l'Africa. Et ça dure depuis minimum quatre ans. Voilà, il n'y a pas besoin de parler beaucoup. Voilà, le bilan, aujourd'hui, depuis quatre ans, c'est tout le monde est unanime. Souvent, je rigole, je pose la question. Bon, écoutez, donne-moi un seul argument. Rien ! L'Africa est pratiquement à la rue. Quand je dis à la rue, dans le sens propre et dans le sens figuré. Voilà, j'entends beaucoup de choses, je vois beaucoup de personnes. On discute un peu. Ce bureau exécutif en place, là, savent qu'ils n'ont pas d'argument pour défendre ce bureau-là. Il n'y a rien. Je plaide en faveur du bureau présent. C'est un constat. Mais il faut qu'on en parle. C'est le bon moment. Quand on n'a pas de domicile, on est où ? Quand on ne sait pas où s'entraîner, on est où ? Quand on n'a même pas un moyen pour transporter les joueurs où nous sommes ? Je ne le dis pas pour dénigrer. Ce sont des faits, en fait. Mais moi, je n'ai jamais parlé. Je n'ai jamais donné le nom de quelqu'un. Je parle du bureau. Proposer des choses pour améliorer notre club, pour faire redécoller notre club, pour regagner le prestige qu'on avait avec Zinsou, avec Doré et j'en passe. Toutes les ambitions personnelles sont légitimes quand elles sont appuyées par un contenu. Comment après quatre ans, on se retrouve dans une situation pareille, et il y a des gens qui viennent s'arrêter ? Des supporters de l'Africa. Tu justifies un bilan pareil. Ils expliquent ça. Que quatre ans, tu n'as pas un véhicule. Quatre ans, tu n'as pas un terrain. Quatre ans, tu viens au terrain en Baka. Il y a des supporters qui justifient ça. Non, pour avoir un parc auto, ce n'est pas de la magie. C'est même très simple. Je suis même surpris qu'on n'arrive pas à le faire. Mais nous, on va le faire. Ah si, je vous assure, on va le faire. Ce n'est pas compliqué. Moi, je suis en mesure de réfléchir par moi-même. Je suis en mesure de proposer quelque chose bien écrit, bien budgétisé, parce que les membres associés sont formidables. Vous ne pouvez pas vous rendre compte. Dans cette situation-là que nous vivons actuellement à l'Africa, regardez comment les membres associés sont présents. Souvent, je les regarde et je me dis, mais où ils tirent ce courage-là ? Ce n'est pas compliqué. Il faut déjà avoir la volonté, il faut avoir la foi. Je vois certains qui doutent. Mais ils doutent par rapport à quoi ? De toute façon, il n'y a rien. Tout ce qu'on peut faire ne sera que meilleur. Pour moi, mon projet, il était conçu à l'étranger. Il était conçu à 80% avec des partenaires étrangers. C'est pour ça que je réponds à votre question. Il y a qui derrière moi ? C'est moi. Mais il y a des gens compétents derrière. Il y a des gens qui ont l'expertise. Les membres associés doivent s'attendre à travailler avec des étrangers. Eux vont l'expertise. Et comme je dis, il faut faire un transfert d'expertise. En deux ans, c'est quelque chose qu'on peut faire. Et après, on prendra notre destin en main. On veut nous opposer des tests pour prendre en otage le club. Oui, il y a des tests. Mais quand le bien commun est en danger depuis quatre ans, je dirais même depuis des années, la famille est en train de se disloquer avec des palabres en un point finir. Est-ce que des gens peuvent s'asseoir parce qu'ils ont des tests en main, qu'eux-mêmes, ils ont fait pour barricader, pour prendre en otage le club ? C'est un braquage organisé. Et donc nous, parce que vous avez verrouillé ces tests-là, donc on doit s'asseoir et puis laisser le club mourir tranquillement. Sous-titrage Société Radio-Canada